Voilà, il arrive. Attends, pas là, pas là, pas là. Il arrive avec sa caravane bulle. Alors là, oh bah c'est un peu de méthode. C'est la première fois que je vois ce genre de truc. Blaise et Achille. Bonjour. Alors je suis assez surpris et content parce que tu m'as contacté par téléphone il y a deux, trois jours en me disant que tu me suivais depuis dix ans. Je me suis dit tiens, c'est lui. C'est lui qui me suit. Et tu m'as parlé de caravane bulle. J'ai tout de suite cherché dans internet caravane bulle. Je me suis dit tiens, il y a peut-être une vieille caravane qui s'appelait bulle. Un truc vintage et tout. Je n'ai rien trouvé. Et puis, ce n'est pas hier, c'est avant-hier je crois. Je suis parti en visite à 70 km d'ici. Et à un moment donné, je vois une voiture garée avec cette caravane. Et nous, on n'était pas garés depuis 30 secondes. On allait à la boulangerie à côté et la boulangerie était fermée. Donc, on n'est pas resté plus d'une minute sur le hasard. Comme je dis tout le temps, parce qu'il m'est arrivé plein de trucs dans ma vie, il n'y a pas de hasard. Tu viens chez moi et je te croise. Après, j'ai regardé, j'ai vu que tu étais pilote ULM. Tu détiens le record du monde, c'est ça ? Oui, c'est en monoplace, en ULM, en de l'air monoplace. D'accord. D'une seule traite, c'est ça ? Oui. D'accord. 906 km. Exact. 906 km. D'accord. Ah oui, tu as le mathématicien qui retient tout. Dans les archives. Dans les archives. Voilà, donc tu es passé à la Maison Bulle. Je t'ai fait une visite et puis je me dis que c'était l'occasion que tu m'expliques un petit peu la construction de ce truc. C'est un ovni sur roue, en bois, avec des ferrures en inox. Il y a du boulot. Je voulais une Maison Bulle, ce n'était pas possible. J'ai eu une caravane, mais c'était chiant, c'était lourd. J'ai eu aussi à un moment donné un trafic que j'avais aménagé sans rudimentaire moi-même. Le problème, c'est que tu dors dedans 30 nuits par an. Après, tu consommes 9 litres pour aller au boulot avec, rouler, c'est inutile. J'ai fait aussi beaucoup de camping. D'abord, beaucoup, beaucoup de camping. Et le problème du camping, c'est que tu ne peux pas partir en 3 minutes. Il faut 2 heures, le temps de tout plier, etc. Ce matin, on est parti. Combien de temps il nous a pris ? 10 minutes ? Ouais. 10 minutes pour partir. 15 minutes max. Le temps de ranger les bélos dedans. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, l'objectif, c'était de pouvoir avoir n'importe quelle voiture devant. Oui. Clio, ça pèse 380 kg. D'accord. J'ai compris. Donc, une Clio suffit pour, peut-être pas une Twingo, mais une Clio suffit. C'est une remorque plateau, donc ce n'est pas une caravane. D'accord. C'est pas une caravane, d'un point de vue réglementaire, ça fait moins de 500 kg, ça fait moins de 2 mètres, il n'y a pas d'eau au vent, il n'y a pas d'eau, d'électricité, tu ne peux pas être debout dedans. Donc, d'un point de vue légal, c'est une remorque carrossée. D'accord. Et donc, permis B, classe 1 sur l'autoroute, tu peux aller dans tous les parkings souterrains que tu veux. Ce n'est pas large, tu n'as pas besoin d'être au visor spécifique. D'accord. Tu vois, certes, un angle mort derrière, mais tu vois, tu n'as pas besoin de trucs spéciaux. Ça suit partout. Hier, je me suis retrouvé en Bourbée dans le centre-ville de la Châtre, on voit, ça suit. D'accord. Voilà. Et donc, quand tu conduis, c'est tellement léger, elle n'est pas freinée, donc, moins de 500 kg, pas freinée. D'accord. Tu conduis absolument normalement, tu sais que tu es un peu plus long, etc. Mais, comme quand tu as une remorque, quand tu vas à la déchetterie, un truc super simple, quoi. Et donc, et c'est léger, et donc, pas d'assurance. C'est pris en compte par ton assurance voiture, évidemment. Ah oui. Parce que c'est une remorque de moins de 500 kg. Il y a beaucoup d'avantages. Mais tout est pensé, en fait, pour rentrer dans ce cadre réglementaire-là. Et donc, en fait, on a un copain, là, Jean-Claude. On ne dit pas ce bonjour à Jean-Claude, il est une petite forme en soi-moi. Il laissait un menuisier ébéniste qui est passé à la retraite. Oui. Et juste avant de passer à la retraite, il avait encore accès aux outils de découpage CNC de sa boîte. Une petite PME. Il est très doué pour la conception en CAO. Et puis, on a récupéré du bois aussi, pas gratos, mais c'est un bois de récupération. Et donc, en fait, là, le plus coûteux, ça a été le plateau, quoi. C'est tout. D'accord. Qui est en étable. Au début, j'ai envisagé d'en faire un moi-même, mais c'est compliqué. Et puis, réglementairement, ça ne passe pas. Donc, on a mis un peu de sous dans le plateau. Le reste, c'est tout de la récup et du bois. C'est du contreplaqué 5 mm. Résiné époxy dessus. D'accord. Et, on va voir après l'intérieur, mais c'est comme les jeux pour enfants, là, en 3 dimensions, qui se fabriquent tout seul. C'est pareil, c'est la même chose. Mon emboîtement va être assez simple, au final. Voilà. Ou quelque chose qu'on pourrait nommer comme un squelette. D'accord. Et l'enjeu, c'est d'avoir un lit, tout le temps, et des coffres derrière. Donc, on a des portes, des papillons. Ok. Voilà. Alors, comment ça t'est venu, l'idée ? Parce que ce n'est pas un truc simple. Elle n'a pas une forme hyper simple. Il faut déjà... C'est peut-être Jean-Claude. C'est Jean-Claude, non ? C'est Jean-Claude et moi, dans nos échanges. Donc, au départ, il y a quand même l'histoire des teardrops aux Etats-Unis. Et teardrops, ça veut dire l'arme. D'accord. En anglais, ça date des années 30 et surtout des années 50 aux Etats-Unis. Les mecs, ils récupéraient le plateau du grand-père, la remorque du grand-père. Et ils faisaient la caravane pour la petite famille avec un lit dedans. Et là aussi, avec des matériaux de récupération. Mais plutôt plus carré avec des parois comme ça, à droite, quoi. Mais toujours avec cette forme de l'arme, là. D'où le nom de teardrops. D'accord. Et donc, on en voulait une. On en voulait une. On s'est rendu compte qu'en acheter une, ça coûtait entre 25 et 30 000. D'accord. Voilà. Là, on peut enlever au moins un bon zéro, là, parce que... Oui, je ne sais pas, deux, même. Oui, deux zéros. Deux zéros. Deux zéros. Pour le coût global, quoi. D'accord. Et l'objectif, c'est d'avoir un lit à demeure. Donc là, c'est un vrai lit, 140 par 200. Voilà. Je peux dormir à deux sans problème. Comme il y a ce petit décrochage, là, on est très large aux épaules. Et à l'intérieur, c'est vaste, en fait. C'est grand. On a moins cette impression de grandeur que de l'extérieur. Parce que c'est quand même très assisissant. Oui. C'est extraordinaire. On dirait une porte papillon de Lamborghini. Voilà. Donc ça, c'est la classe, la porte. L'important aussi, c'est qu'on pouvait, donc là, mettre... L'écartement est très large. Ça permet de charger les vélos. On met une bâche. Oui. On pose les vélos dedans, et on est parti. D'accord. Trois minutes. Sans s'emmerder à accrocher ça. Enfin bref, c'est la plaie. Derrière, tu as des coffres. Gigantesques. Ah oui. Ah oui, en effet, ouais. Voilà. Ah oui. Donc tu as de quoi mettre tout ce qu'il faut. Ok. Tiens, on va passer de l'autre côté. Ouais. On dirait un peu la finition d'un runabout, d'un bateau des années 40, quoi. Et dessous, tu as aussi de l'espace. Ah, papa, c'est bien conçu. Tu peux mettre pas mal de bordel. Et tu as toute la longueur aussi, donc tu peux mettre des skis, tu peux mettre ce que tu veux. Ah oui, c'est super bien conçu. Et tu peux monter dedans. Tu t'assoies là. Tu te mets dedans. Ah oui, il y a des petites étagères. Hop, il y a un truc qui... Pas grave, c'est le rideau. Vas-y, vas-y. Ah oui, t'as mis un petit porte-manteau là. Un petit filet là. Ouais, voilà, qu'on est en train d'aménager. Tu vois, il y a une isolation, donc, qui est vachement importante. D'un point de vue phonique. Ouais. Et d'un point de vue thermique aussi. D'accord. Ça marche vraiment bien. C'est de l'armaflex. Armaflex. C'est un truc autocollant. Tu poses normalement sur les chauffe-eau ou sur les tuyaux. D'accord. Et puis, toi là, je suis en train de mettre de la moquette partout. D'accord. À terme, il y aura de la moquette. Donc, il y a du armaflex et plus la moquette. Plus la moquette autocollante. D'accord. C'est de la moquette. Les portes sont géniales. Ouais. Et ça fonctionne. C'est prévu. Ça fonctionne comme un coffre de voiture, en fait. Ouais, il y a bachement de... L'écoulement sur le bord. L'eau. Tu as de l'espace entre directement le joint et la peau qui revient après. Donc, l'eau peut s'écouler tranquillement. Tout est prévu pour que l'eau s'écoule. D'accord. Il y a évidemment une aération en dessous. Il y a une aération au-dessus. Ah ouais. Je me demandais ce que c'était la petite aération qu'on voit à l'extérieur. Encore une fois, les gars... Pas mal de rangements. Au fur et à mesure, on aménage de façon ergonomique. Donc là, tu laisses ouvert, en fait, le rangement du dessous. Ouais. Ouais, ouais. Ça permet de ranger plus de trucs. Là, il y a un petit filet. Et donc, tu peux mettre tes affaires, tes vêtements, là. Ah d'accord. Ok. Ça fait de l'espace... Oui, il n'est pas là pour l'instant, mais tu mettrais un petit filet. Il y a, il y a un petit filet, là. Si, 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 va voir. Ah, je ne l'avais pas vu. Ah, je ne l'avais pas vu. Il y a un filet, là. Ah ouais. Ah ouais, non, mais... Voilà. Ah ben, il y a un plus fou que moi. Ah ouais, non, c'est vraiment chouette, hein. C'est... Ouais, tu te balades avec la chambre, en fait. Tu peux t'arrêter n'importe où. N'importe où. Même juste pour dormir une nuit. Voilà. Tu ne te poses plus de questions sur le camping. Où est-ce que tu dors ? Tu as 8 heures de route à faire, tu t'arrêtes au milieu, n'importe quand. Tu ne passes pas 3 heures à démonter, remonter ta tente, juste pour une nuit. C'est ça. Tu vois, là, on est parti au lac de Massivière sur un coup de tête, quoi. C'est pas. Je t'appelais, pareil. Et donc, tu sers du garage et on prend du parcours, quoi. Ouais, les deux portes ouvertes, c'est... Ouais, c'est chouette, hein. C'est chouette. On dirait un insecte. Oui. Ouais, c'est vraiment chouette, hein. Merci. Ouais, puis une finition, ouais. J'ai fait un peu de charpente marine et j'avais été faire un stage chez Hériomaterie. Sur les bordes du lac de Caume, il reste heure des renaboutes. Bon, il est âgé maintenant et il a cédé, je crois, à son entreprise, mais ça fait penser à ça, quoi. Il y a combien d'heures de boulot, là ? Il y a beaucoup d'heures de travail, par contre. C'est pas le coût de... Qu'il coûte, c'est vraiment le temps, là. On en a fait deux, donc, en plus, en même temps. Ah oui. Et ouais, on en a plus du temps. Et ça fait sûr. Donc, une pour Jean-Claude et une pour toi ? Une pour moi. D'accord. Pour nous. Pour vous. Si, il a participé à ça, aussi. D'accord. Moi, je suis encore à la retraite et je suis pour ça arrivera un jour. Je pense que tu n'auras pas grand-chose en retraite, mais... Voilà, voilà. J'ai vu que tu étais dans le social, c'est ça ? Ouais, je travaille dans le social, ouais. Ah, ok. Je n'aurai peut-être même pas avec toi à m'acheter une Twingo à l'époque, à cette époque-là, pour la tracter. Mais d'ici là, il me reste encore dix ans, quinze ans, vingt ans, trente ans, voilà. Ouais, c'est vraiment... Voilà. Il y a vraiment un travail énorme, quoi, de conception. C'est vraiment chouette, hein ? C'est... Ouais, pour un particulier. Et donc, c'est surtout très pratique, quoi. C'est-à-dire que tu ne te poses plus de questions, quand tu veux partir. Pour conduire, tu roules à l'air normal, pas comme quand tu craques une caravane habituelle, quoi. Tu te fais chier avec ta caravane et tu consommes plus. Là, je consomme un demi-litre, c'est tout, en plus. Ouais. Parce qu'en plus, c'est une forme très aérodynamique. Oui, il y a ça aussi, ouais. C'est... Enfin, c'est conçu pour, à une certaine vitesse, avoir, avec un léger profil, bomber sur le dessus et là, en bas, un profil d'aide d'avion pour légèrement soulever, soi-disant, la caravane. C'est pas totalement vrai, mais ça peut être... On l'a pas testé en souffle riz, mais on l'a testé en vrai. Voilà. D'accord. Heureusement que tu avais l'ingénieur, hein. Heureusement que tu avais l'ingénieur au départ, parce que sinon, tu nous aurais fait un truc... Ouais, non, c'est... C'est vraiment super. Alors, c'est pas une caravane, c'est pas un camping-car, mais vu les usages qu'on en a, nous, avec les temps scolaires, c'est 20 nuits par an, 30 nuits par an, enfin, voilà. C'est ce dont on a besoin, en fait. Après, s'il y en a 300 dans une baraque, bon, voilà, 300 nuits dans la maison. Super. Là, j'ai vu un truc qui m'a intrigué, et je me suis dit, on dirait que la ronde. Eh bien, non, donc, les panneaux. Là, c'est un panneau, donc, tout est développable, hein, les surfaces. Et le panneau, lui, bah, je sais pas, ça fait 2,50 m, et ça s'arrêtait là, et donc, sur la CNC, la découpeuse numérique, il a fallu rajouter... D'accord. Ce morceau-là. D'accord. Et là, là, puis là, ouais, à chaque fois, quoi. Ça fait combien de temps que tu l'as terminé ? Ah, que vous l'avez terminé ? Ça fait un an qu'on l'a. D'accord. J'ai vu l'année dernière, oui. Ouais, c'est la deuxième saison, avec. D'accord. Alors, évidemment, l'hiver, moi, j'ai déjà dormi l'hiver dedans, hein, t'as pas froid, hein. Enfin, c'est pas un truc qui est prévu pour les périodes hivernales, c'est pour l'été, quoi. Printemps, été, automne, tu veux partir un soir, tu vas chez des copains, tu sais que tu vas picoler un peu, eh bien, tu dors sur place, été confort, c'est impeccable. Ouais, mais même les vitres... Ouais, donc les vitres, c'est toute une affaire aussi. Et donc là, on a mis du film, ce qui fait que ça a deux avantages. D'abord, on ne te voit pas à l'intérieur. Ouais. Ensuite, ça ne fait pas rentrer la chaleur quand le soleil tape. D'accord. Et puis, de toute façon, on a des rideaux qu'on met dessus, qu'on pose dessus, qu'on... Magnétiques. C'est magnétiques, ouais. Pour la limite, quoi. Pour avoir le sombre. En fait, les vitres, elles sont là pour le look, mais elles ont peu d'intérêt technique. Tu n'as pas besoin d'avoir de vitres à l'intérieur. D'accord. C'est joli, pardon. Ouais, ça va être sympa de pouvoir regarder dehors. Quand tu vas dedans, c'est pour dormir, quoi. Tout à fait, ouais. Et donc, tu as vu, dessous, il y a une table de camping, des chaises de camping, hop, on déplie, on jette, c'est parti, j'ai une tonnelle là, et voilà. Bon, il manque peut-être une bulle sur le dessus, non ? Un Sky Dome ? Un Sky Dome. Il faut regarder les étoiles. Ouais, on y a pensé. Ah, c'est très facile. Pour la prochaine ? Oui. Pour la tienne, peut-être ? Oui. Parce que quand tu seras plus grand, tu prendras celle de papa, mais il la voudra peut-être, alors vous vous battrez.